L'urbanisme et c'est l'environnement. Des questions qui comptent évidemment pour les électeurs de Paris, une capitale qui regroupe 2,5 millions d'habitants. L'épisode de 10 jours de pollution aux particules fines a beaucoup marqué les électeurs parisiens, les pères et mères de famille. La première question au Twitter, c'est que souhaitez-vous faire pour réduire efficacement la pollution dans Paris ? Air Paris, je le signale, annonce pour demain un nouvel épisode de pollution avec le seuil d'information qui sera déplacé. Je rappelle qu'il y a deux semaines, c'est le deuxième niveau d'alerte qui a été déplacé. Et le 17 mars, on a eu la circulation alternée à Paris. Alors, qui commence, qui est en retard dans le temps, Mme Kosciusko-Morizet ? Allez-y. D'abord, c'est un échec majeur de la municipalité en place. Et il faut mettre en place d'abord des mesures de lutte contre la pollution de fond. Ce qui attend le plus à notre santé, les six mois d'espérance de vie que nous perdons chacun sur une vie du fait de la pollution, c'est la pollution de fond. Je mettrai en place une mesure issue du Grenelle de l'environnement. La circulation alternée, c'est une mesure d'urgence et au moment assez peu efficace. Une mesure issue du Grenelle de l'environnement qui est mise en place d'ailleurs dans de nombreuses capitales européennes qui consiste à interdire l'accès à la ville aux véhicules les plus polluants. Poids lourd, écart de tourisme. C'est le seul moyen de lutter contre la pollution de fond. Et puis par ailleurs, j'engagerais une politique de lutte contre le diesel. Plus de diesel dans les achats publics. Mme Hidalgo, le diesel a beaucoup prospéré sur votre mandature. La proportion de diesel dans le carburant consommé par les véhicules de la ville, ce sont des chiffres de la Chambre régionale des comptes, elle est passée de 30 à 45%. Pendant que la proportion de GPL diminuait, était divisée par deux ou trois dans la même période. Ça vous fait sourire, madame Hidalgo ? Je mettrai fin à ça. Je mettrai fin à la dieselisation du parc des Bénordures. Je mettrai fin à la dieselisation des bus. Et je mettrai fin aussi à un mensonge, madame Hidalgo, que vous propagez depuis maintenant des mois. Mais c'est votre manière à vous de faire. Vous vous cherchez, quand vous êtes mal à l'aise sur quelque chose, vous vous cherchez des coupables. Madame Hidalgo, il y a une personne à Paris qui a beaucoup fait pour le diesel, c'est vous. Et il y a un gouvernement qui a beaucoup fait pour le diesel, c'est celui d'Yonel Jospin, dans lequel vous étiez collaboratrice. Le diesel, à l'époque, était passé de 40 à 65%. Et sur les 15 dernières années, il y a un gouvernement qui a fait diminuer la part de diesel dans le parc. Et c'est celui auquel j'ai appartenu. Non mais je le dis, parce que les mensonges de madame Hidalgo sur son sujet sont insupportables. Madame Hidalgo n'a pas de questions et des réponses en matière d'écologie. L'alliance avec les Verts, c'est une dupris. Et je trouve vraiment insupportable, c'est un attentat contre la vérité, de vous entendre défiler sur les plateaux en rejetant sur les autres vos responsabilités. Alors, madame Kosciusko-Morizet, vous ne manquez pas d'air, c'est le cas de le dire. Vous qui êtes la ministre du diesel, et j'ajouterai compte tenu de votre développement, vous êtes la ministre du diesel, et je suis la ministre du Grenelle qui a justement diminué la part du diesel, madame Hidalgo. Vous êtes la ministre de l'enfumage, vous venez de nous faire un enfumage dont vous seuls avez le secret. Vous avez été... Je n'ai pas les deux en même temps sur ITV, ça marche peut-être, mais sur RTL, on ne comprend rien. Donc, allez-y. Je n'ai pas les deux en même temps sur ITV, ça marche peut-être, mais sur RTL, on ne comprend rien. D'ailleurs, vous étiez ministre à un moment, où il y a une directive sur la qualité de l'air, une directive européenne, que vous n'appliquez pas, c'est sous votre ministère. C'est un mensonge, madame Hidalgo. Vous, la ministre du diesel, à l'époque, vous, la ministre du diesel, elle a diminué pendant l'époque où j'étais ministre, et elle a explosé pendant l'époque où vous étiez collaborateur. Allez-y, mesdames, et on ne peut pas dire l'importance. Eh bien, on n'a pas le droit de mentir. Et là, ça fait des mois de mentir. Je poursuit. On ne propose pas des chiffres là, mais là, qu'est-ce que vous faites concrètement l'une et l'autre ? Il y a une responsabilité très grande que madame Coscomorizet porte, et qu'elle portera durablement, parce que la question du diesel pose un problème de santé publique. Pour lutter contre ce problème de santé publique, il faut prendre des mesures. Pas des mesurettes et des choses qui n'ont servi nulle part. Vos appâts, ça aussi, c'était de l'enfumage. – Bertrand Delanoë l'a demandé à l'automne 2012. – C'est l'interdiction des véhicules les plus polluants à l'intérieur de la ville. – Aucune grande ville en France ne l'a appliquée. – La lune d'abord, vous contessez votre propre protecteur. – Aucune grande ville en France ne l'a appliquée, parce que c'était une mesure inaléable. – Il y a beaucoup de grandes villes étrangères. – Moi, je propose les transports collectifs. Oui ou non, allez-vous poursuivre le tramway ? Oui ou non, allez-vous développer les transports. – Je vais d'abord, étant les voix de métro, ce que vous aviez promis et ce que vous n'aviez pas fait. – Eh bien, vous voyez, moi, je vais poursuivre les transports collectifs et notamment le tramway. Mais c'est vrai que vous, vous n'aviez pas soutenu le tramway. – Mais financer comme ministre, contrairement à vos mensonges, vous avez même dit à un moment donné, vous avez dit que c'était une erreur historique de faire le tramway. – Madame Hidalgo, j'ai transports collectifs, lutte contre le diesel, lutte contre le diesel. – Elle a mis un tel nombre de mensonges, on peut dire n'importe quoi sur un plateau télé. – Je crois que madame Kosciuszko-Morizet ne veut pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ça, vous ne toléreriez pas le mensonge, je vous en proférais pourtant beaucoup. Donc, appliquez-vous à vous-même, chacun pourra juger. – Oui, chacun pourra juger, et je pense que la responsabilité que vous portez sur le développement du diesel en France, c'est une responsabilité que durablement vous porterez. – Donc, on va regarder le taux de dieselisation de la France, c'est fou. – Attendez, répondez aux questions de Laurence, vous êtes gentille. – Répondez aux questions de Laurence, elle me demande qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure, des péages par exemple ? – Non, c'est toutes les deux, qu'est-ce que vous faites ? – Par exemple, développement des transports collectifs, je me suis engagée pour poursuivre le développement du tramway pour poursuivre aussi toutes les circulations douces. Je fais le pari de l'électrique, de nouveaux transports non polluants, le pari de l'électrique avec des véhicules en autopartage, autolibres et d'autres systèmes d'autopartage possibles. Je fais le pari des circulations douces et je fais aussi le pari de l'accroissement des espaces verts à Paris parce que ça aussi, ça permet de lutter pour une meilleure qualité de vie et pour une qualité de vie à Paris. – Madame, madame, vous, vos solutions alors, quelles sont-elles ? – D'abord, je l'ai dit, l'interdiction des véhicules les plus polluants à l'intérieur de Paris, c'est la seule solution, c'est une solution qui a été mise en œuvre dans un certain nombre de grandes capitales. – Vous ne vous attaquez que aux bus, aux bus, aux touristes, et des bus, il y en a 2000, oh et au poids lourd, oh, mais si. – Vous ne vous attaquez pas à l'essentiel de la pollution, qui est quand même donnée, bah oui, mais vu que vous m'avez beaucoup coupée, je me permets de rétablir des vérités. – Vous avez beaucoup d'avance pourtant, vous avez une minute d'avance, c'est pas le propre. – Je me permets de rétablir des vérités, il faut pouvoir agir et agir sur les transports de façon plus massive, ce n'est pas simplement les bus de tourisme et les transports. – L'heureuse de demander des péages par exemple, péages, oui, non, toutes les deux, péages autour de Paris, non, et vous ? – Je ne suis pas pour des péages, je suis pour des zones de restrictions et des mesures de restriction. – Non, je suis pour l'interdiction des véhicules les plus polluants. – Mais pas de péages. – Et puis il y avait aussi l'urbanisme dans ce chapitre, c'est un peu dommage de ne pas en parler, est-ce qu'on fait des tours, est-ce qu'on démolit les tours ? – D'abord, c'est-à-dire un mot des transports si vous voulez bien. – Allez-y, faites une conclusion. – Moi, je veux l'extension des horaires, notamment des horaires de métro. Je veux la fluidification des grandes artères et en revanche, le développement des zones piétonnes dans les quartiers du centre. Ça n'a aucun sens de faire un gigantesque embouteillage partout, comme vous l'avez fait, pour prétendre réguler par l'embouteillage. – Il y a des quartiers différents. – Présidente de la RATP ou maire de Paris ? – Madame, Madame, vous savez que la ville de Paris verse 30% des contributions publiques aux syndicats des transports de France. – Ça ne m'a pas échappé, nous sommes le principal contributeur. – Et bien pour ce prix-là, et bien pour ce prix-là. – Oui, mais manifestement, on m'a un peu attendue pour en faire quelque chose, puisque vous n'en faites rien. – Non, vous êtes ministre des Transports, vous n'avez pas fait bouger. – La question des transports en Ile-de-France, et vous n'avez même pas accompagné. – Sur la question de l'urbanisme, sur la question de l'urbanisme, il y a un petit peu de temps, j'aimerais qu'on le consacre à ce chapitre très important. – Je ne voudrais pas conférer des mensonges, moi, comme ministre, j'ai participé au financement du tramway. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi, je veux dire, ce n'est pas un débat. – Je voudrais préciser juste sur la forme l'une et l'autre, évidemment, je voudrais préciser juste l'une et l'autre que ce débat passe également sur RTL, évidemment. Et si vous parlez l'une et l'autre en même temps, alors nos auditeurs qui sont peut-être en voiture, c'est l'accident assuré. – Ce n'est pas interrompu, Mme Kosciusko-Morizel, lorsqu'elle a fait son bon développement pour nous expliquer tout ce qu'elle avait en matière de diesel. – Madame Kosciusko-Morizel, l'urbanisme, on construit des tours, on les détruit, qu'est-ce qu'on fait ? – Un sujet sur l'urbanisme, les tours, les tours, c'est vraiment un sujet du prix majeur. Madame Hidalgo, vous venez de faire un accord avec les Verts. Vous avez promis de faire tout ce que vous n'avez pas fait pendant 13 ans. Et vous avez mis la poussière sur le tapis, sur des sujets, des accords majeurs. Moi, je suis contre les tours à Paris. Je pense que ce n'est pas dans la vocation de Paris. – Vous avez une position sélective sur les tours. – Vous venez de nous dire à l'instant que vous n'interrompiez pas. – Vous avez une position très sélective. – En fait, c'est toujours fait ce que je dis, pas ce que je fais, vous. – Oh, moi, ça, je vous laisse ça. – Surtout sur la vie politique. – Moi, je vous laisse tout ça, voilà. Un vote d'accord avec les Tibéries, on pourra en parler aussi. – On peut en parler, Mme Hidalgo ? – Voilà. – Vous voulez qu'on en parle de l'accord ? – On va parler de la sécurité dans une minute, donc allez-y. – Je peux parler de l'urbanisme ? Moi, je voudrais finir sur les tours. Je suis contre les tours. Je suis d'accord là-dessus, d'ailleurs, avec les Verts, qui sont contre les tours. Mme Hidalgo veut des tours autour de Paris et elle a notamment programmé une tour, qui est une tour entièrement de logement à la porte de Versailles, qui est la tour triangle. – Pardon, une tour entièrement de bureau, qui est la tour triangle. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5000 personnes qui vont arriver le matin et 5000 personnes qui vont repartir le soir dans un lieu déjà embolisé. Moi, je reprends à mon compte ce que disait Mme Hidalgo. – Je vous remercie, qui est maintenant votre colistier, après avoir été votre concurrent la semaine dernière. – D'abord, sur l'urbanisme, moi, je suis très fière… – Monsieur Navecine, vous aviez une vision ringard de l'urbanisme à l'ancienne. – Sincèrement, concluez et on passe à la sécurité, s'il vous plaît. – Je suis très fière de l'urbanisme que nous avons porté à Paris ces dernières années. D'ailleurs, il fait date. Exigence environnementale, exigence architecturale, ce sont ces deux éléments qui sont clés. Mme Kosciusko-Morizet a un goût pour les tours qui est assez sélectif, puisqu'elle a soutenu, par exemple, la première tour qui va sortir à Paris, c'est le tribunal de grande instance porté par celui qui est venu vous adouber, vous protéger, vous soutenir. – Je ne me suis jamais exprimée personnellement sur ce sujet. – Nicolas Sarkozy et ce tribunal de grande instance que nous avons porté ensemble avec le gouvernement auquel vous avez appartenu, c'est la première tour qui va sortir. – C'est vous qui reprenez pour le reste, c'est vous qui avez l'urbanisme qui est le nôtre, c'est un urbanisme respectueux de l'environnement et un urbanisme qui veut produire aussi du beau, de la beauté dans Paris et donner sa chance à la création archipelée. – Vous avez un garde de l'urbanisme à l'ancienne, c'est M. Nagelov qui en parle.